Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Minute Poker numéro 6. Aujourd'hui on va revoir ensemble 3 mains qui nous ont été envoyées sur le Discord Poker & Gamble. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui participent et qui envoient leurs mains au modérateur. N'hésitez pas. J'en profite aussi pour faire ma propre pub. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir les futures notifications. Et également à laisser des messages en dessous pour discuter des mains et donner votre avis. Ce sera avec plaisir. Tout de suite on attaque avec une main qui nous a été envoyée. Apparemment on est sur du cash game avec des blindes à 20-40€. Notre héros est en small blind avec Valet 10 dépareillé. On voit qu'il y a un call au bouton, donc là il complète, il n'y a rien à dire, c'est logique. Le flop vient 10-19 avec beaucoup de tirage. Notre héros qui check et du coup le bouton qui mise 90 dans un pot de 210. Alors là, le check au flop, pourquoi pas, puisqu'on est premier de parole, on n'a pas forcément envie de montrer la force de notre main. On vient d'attraper le brelan. Et on espère qu'il y ait de l'action derrière, parce qu'il y a un flop avec quand même pas mal de tirage, c'est assez connecté. Donc on espère que quelqu'un mise derrière nous. Ce qui est le cas, donc le bouton qui mise 90. Et là par contre, j'ai un doute sur le call ici. J'aime bien le fait de checker pour masquer la force de sa main, espérer une mise adverse. Par contre, simplement call ici, ça me paraît très dangereux. On a besoin de protéger notre main. Certes, on a le brelan, mais il y a énormément de tirage. Le joueur au bouton, on peut miser avec valet-dame, avec 7 et 8. Même avec dame-roi, c'est-à-dire deux overcards et un tirage ventral, pourquoi pas avec un roi de carreau. Il peut avoir une overpair, il peut avoir une pocket-pair. Enfin, il y a une tonne de tirage. Donc là, je pense que le bon move, ce serait de value sur pas mal de mains. Pourquoi pas une overpair, pourquoi pas un 9, As-9. Pourquoi pas un 10 avec un kicker moins bon. Et donc value sur ces mains-là et protéger aussi sur d'autres mains. On n'a pas envie qu'il ait deux carreaux et de lui laisser une carte quasi gratuite. Puisque là, on call simplement, on ne lui demande pas de l'argent en plus. Donc je pense que le bon move aurait été ici de relancer, de check-raise. Du coup, il y a un As qui sort, le héros check à nouveau. Une mise de sang, là on est obligé de call. Non, on aurait presque pu réparer la petite erreur au flop et sur-relancer à ce moment-là. Admettons qu'il est As-3, As-Dame. Il est content d'avoir touché son As, donc on aurait aussi pu sur-relancer à ce moment-là. Et il s'avère que le joueur au bouton mise 250, c'est-à-dire quasiment tout son stack. Il lui reste 10€. On call naturellement. Il y a pas mal de tirages qui sont rentrés. Tous les carreaux, les Valets-Dame, etc. Et il s'avère qu'il avait paire d'As, donc il a un full supérieur. Alors, comme on dit souvent, peu importe le résultat final, il faut voir cette main-là avec 100 mains différentes possibles chez notre adversaire. Là, c'est mal tombé, mais je pense que le bon move aurait été de check-raise au flop pour justement faire payer une overpair, pour faire payer tous les tirages à carreaux, faire payer tous les tirages quinte, etc. Donc là, on est mal tombé, parce qu'il joue peu d'outs finalement et il touche, mais voilà, ça méritait de le faire payer bien plus cher. Mains suivantes, envoyées par Starbuck. Alors, je crois qu'on avait discuté de cette main-là sur le Discord. Et en fait, tout de suite, je ne suis pas d'accord avec l'open à 4x UTG avec RoiValetOff. On parle souvent des tableaux, etc., que vous pourrez trouver sur Internet, les tableaux d'open UTG ou dans d'autres positions. Et cette main-là n'en fait pas partie. Ici, on va pouvoir open à partir de Roi-Dame, suité. Certains vont même jeter Roi-Dame, dépareillé. Donc, qui plus est, Roi-Valet, dépareillé. On va le jeter encore plus facilement. Donc là, c'est un fold tout le temps. En plus, 4x. Alors, c'est une main qui ne supporte pas le 3-bet. On est hors position quand on va se faire 3-bet par les joueurs jusqu'au bouton. Et logiquement, on est censé fold. Donc, si on est censé fold une main si on se fait 3-bet, autant ne pas l'open, tout simplement. Donc là, pour moi, c'est une première erreur d'open UTG avec cette main. Et là, il y a une deuxième petite erreur. Alors, elle est moins grosse parce que la cote est quand même favorable. On a 2 000 à mettre dans un pot qui fait 5200, mais notre main n'est vraiment pas géniale. Elle n'est pas suitée. On n'a pas la position. Donc, à la rigueur, ça ne serait même pas moche de fold ici et de rattraper l'erreur qu'on a faite préflop. On touche notre Roi. Starbuck qui décide de prendre le lead. Pourquoi pas, mais on est un peu face-up du coup ici. On dit clairement qu'on a le Roi ou alors 2 coeurs, éventuellement Valet-Dame. Mais bon, en tout cas, qu'on est vraiment intéressé par ce flop. On aurait pu checker pour masquer un peu la force de notre main et voir ce que faisait notre adversaire. L'adversaire qui colle simplement. Cette Dame qui nous ouvre un tirage quinte des deux bouts. Starbuck qui décide de checker. Et le joueur ici qui check back. Cette Dame qui, a priori, ne change pas grand chose. Starbuck qui décide de value. Pourquoi pas. On pourrait être payé par un 10. On pourrait être payé par un Roi moins bon. Du coup, le Valet pourrait rentrer en ligne de jeu. Et le joueur qui part à tapis. Alors là, ça paraît être un call déjà parce que la cote est intéressante. Il n'y a pas énormément à mettre dans un pot qui fait 26 000. On a 7 000 à mettre, donc on n'a pas besoin d'être bon très souvent. Et en plus, la doublante de la Dame ne fait pas forcément très peur. Il peut avoir loupé les cœurs. Il peut essayer de faire un bluff. Ça ne représente pas grand chose ici. Le call est bon. Donc voilà, ça, il n'y a pas de soucis. C'est bien joué. En revanche, comme je l'ai dit, je ne suis pas fan de l'Open Roi-Valet-Off UTG. Ni du 3-bet. Enfin, ni du call du 3-bet. Voilà. Une dernière main, toujours Starbuck. Il y aura d'autres joueurs. J'ai une liste de plusieurs mains. Et là, je l'ai faite dans l'ordre. Mais il y aura d'autres joueurs pour les prochaines fois. Un Open. Alors oui, ça, là, ça va aller assez vite, en fait. Un Open à 2x. On va regarder en blindes. Non, pardon, c'est celui-là. Un Open à 2x UTG d'un joueur qui a 20 BB Deep. Un joueur qui relance à tapis avec 23,6 blindes. Et nous, on a 31 blindes. Un Starbuck qui décide de partir à tapis. Alors, là, c'est aussi discutable. C'est beaucoup moins évident que la main précédente. C'est pas affreux de call. Mais ça serait pas non plus affreux de fold. En fait, ici, c'est un peu la main pivot. Autant avec As-Roi, suité, on est sûr d'aller à tapis. Il n'y a aucun problème. Autant avec As-Valet ou As-10, suité ou dépareillé, on sait que c'est normalement un fold facile. Avec As-Dame, suité, ça devient un peu plus discutable. Donc, voilà, le call n'est pas moche. Le fold aurait été bon aussi, pour plusieurs raisons. Parce que vous avez ici un Open UTG. Donc, ça peut représenter de la force. Vous avez quelqu'un qui, malgré qu'il y ait un Open UTG, il part à tapis 23,6 blindes. Il joue son tournoi parce qu'il y a 3 joueurs qui parlent derrière. Donc, il peut représenter également de la force. Et quand on décide de call ici, il y a encore 2 joueurs qui parlent derrière nous. Le joueur qui a relancé UTG et qui peut avoir une vraie main, il peut avoir As-Roi, il peut avoir Paire de Valet et plus. Et donc, dans ce cas-là, il va tout le temps call et on va se retrouver dans un pot à 3 joueurs avec As-Dame. Ça ne sera pas forcément le top. Et il faut aussi ne pas oublier le joueur qui est en Big Blind ici et qui peut se réveiller avec Paire de 10 et plus, As-Roi ou autre. Donc, voilà, le call avec 2 joueurs qui parlent derrière et un joueur qui monte de la force UTG. Et un joueur qui part à tapis malgré la force qui représente l'ouverture UTG, le fold aurait été bon également. Bon, après, on va dérouler la main. C'est toujours pareil, peu importe le résultat final. Voilà, en tout cas, le raisonnement. Il s'avère que l'UTG a fold. On se retrouve face à As-10, donc on est largement favori. Et après, le hasard fait qu'il touche son 10 et qu'on perd le coup. Donc là, malchance. Mais sur une situation comme ça, avec 100 mains dans le même schéma, je ne suis pas sûr qu'on gagne très souvent le coup en fait. Des fois, il y aura une grosse main ici. Des fois, il y aura une grosse main UTG. De temps en temps, il y aura une grosse main en Big Blind. Voilà, donc c'est discutable. Merci d'avoir suivi cette Minute Poker numéro 6. N'hésitez pas à passer sur le Discord Poker & Gamble. Donnez vos mains au modérateur. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Ça me fait plaisir de discuter avec vous quand ils sont constructifs et intéressants. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501